Musique Vous suivez le 7 minutes, bienvenue à tous. A la une de l'actualité en Côte d'Ivoire, forte hausse à la pompe observée ce début de mois d'octobre. Face à ce réajustement élevé des coûts du carburant, le ministre des Transports, Amadou Kone, a annoncé des mesures d'accompagnement. Nous en saurons plus dans cette édition. Dans le secteur maritime, les armateurs français et espagnols et les marins à la grande pêche se sont accordés sur un partenariat provisoire. Objectif, redynamiser ce secteur et répondre aux besoins des marins. Dans l'actualité hors de nos frontières, en Turquie, le mouvement kurde PKK a revendiqué l'attente à suicide qui a frappé dimanche le siège de la police à Ankara. Deux membres des forces de l'ordre ont été blessés. Musique Les armateurs français et espagnols et les marins à la grande pêche sont signés en accord de partenariat provisoire. Cette signature a été organisée par la direction générale des affaires maritimes et portuaires et vise à convaincre les armateurs tonniers seneurs à accorder des minimas sociaux susceptibles d'aider à l'amélioration des conditions de vie de ces marins. Le gouvernement ivoirien appelle et attache du prix à un environnement apaisé. Le ministre des Transports réitère ses remerciements vers toutes les parties pour leur engagement à travers des solutions durables dans un cadre formel et inclusif. Il tient à encourager la direction générale des affaires maritimes et portuaires pour l'encadrement des partis à continuer les échanges et arriver à un consensus définitif qui va garantir les performances économiques des employeurs d'une part et du bien-être des gens de mer d'autre part. Depuis le mois de juin, des négociations entre les syndicats des marins à la grande pêche et les amateurs de tonniers seneurs battant pavillons européens, son entreprise et les questions relatives au salaire, à la déclaration sociale, à la formation, à l'employabilité des marins, au mode de paiement des salaires et au mode d'ordre de grève ont été retenus pour les échanges. Depuis des décennies, les marins à la grande pêche sont confrontés à des difficultés. Ce protocole d'accord provisoire vise à définir les engagements des partis durant la période des négociations et donne accord sur les minimas sociaux pour les marins embauchés en Côte d'Ivoire. Les négociations placées sous la supervision de la dégampe permettront certainement une redynamisation du secteur de la grande pêche. Pour le mois d'octobre 2023, les prix à la pompe des carburants en Côte d'Ivoire ont connu un réajustement 875 francs CFA le litre pour le super et 715 francs CFA le litre pour le gasoil, soit une hausse de 60 francs CFA. En vue d'atténuer les effets de ce réajustement des coûts du carburant pour les transporteurs, le ministre des Transports, Amadou Kone, a annoncé le samedi 30 septembre 2023 des mesures d'accompagnement. Il s'agit de l'application stricte du décret relatif aux contraventions, les amendes qui en découlent et la suppression de la perception de l'amende de 22 500 francs CFA pour stationnement gênant, le respect des 33 barrages de contrôle routier réglementaire, la prise d'un acte pour réglementer le remorquage des véhicules, la prise d'un arrêté interministériel instaurant un cadre permanent de concertation dans l'attente de la tenue des états généraux du transport routier. Kipré André Zounon-Alexandre demeure encore dans le cœur des habitants de Daloua. En son nom, les jeunes de la cité des Antilopes ont organisé un tournoi de football durant le mois de septembre 2023. La finale du trophée qui présonna en André-Alexandre a opposé Tazibou FC à l'équipe DKB FC. Après un match nul d'un but partout pendant le temps réglementaire, c'est par les tirs au but que le DKB FC a battu Tazibou FC et empoché la somme d'un million de francs CFA. Le comité d'organisation et la famille Zounon saluent l'esprit sportif et de cohésion qui a été prônée pendant ce tournoi en hommage au patriarche Zounon décédé il y a 35 ans. Ce dernier était très engagé dans les actions sociales à Sapia, village situé à Daloua. Ce tournoi qui porte, qui rend hommage à mon père qui présonna André-Alexandre, qui nous a quittés il y a 35 ans de cela. Ces petits-enfants ont eu l'agréable idée de perpétuer son image, de lui rendre hommage par un tournoi de football. Parce que papa aussi aimait beaucoup le sport et aimait beaucoup la jeunesse. En tant que fils de type de Zounon André, c'est une très grande fierté pour nous. C'est une grande fierté pour nous que notre père tant aimé soit magnifié de la sorte. L'équipe de Tazibuo FC, finaliste par Dan, empoche la somme de 400 000 francs CFA, correspondant au deuxième prix doté du trophée Feu Zounon, né de Boukbabou Justine. Une grosse explosion a retenté dans la matinée du dimanche 1er octobre à Ankara, à proximité du Parlement turc, qui devrait ouvrir une nouvelle session de travail. L'attaque qui a fait deux blessés parmi les policiers a été perpétrée par deux hommes, dont l'un s'est fait exploser et l'autre a été abattu. A précisé le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, lors d'une déclaration à la presse, à la mi-journée devant son ministère. Elle visait le siège de la police et le ministère de l'Intérieur, se trouvant dans le même complexe, à proximité du Parlement. En fin d'après-midi, le parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, groupe armé considéré comme terroriste par la Turquie et certains pays occidentaux, a revendiqué l'attentat suicide. La Turquie a mis en garde dimanche les terroristes et mené des frappes aériennes contre le PKK au Kurdistan irakien, quelques heures après l'attentat suicide. Les frappes turques ont visé plusieurs secteurs du Kurdistan autonome dans le nord de l'Irak, a indiqué un responsable local, Ankara, confirmant avoir visé 20 cibles utilisées par des combattants kurdes du PKK. C'est la fin de ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada